... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une. Les habitants de Zumonye qui ont érigé des barrages ce matin, ils ont manifesté leur colère dénonçant l'état du pont et les promesses non tenues depuis des années. La circulation a été fortement perturbée pour venir à Mamoudzou. Les prix des carburants flambent sur le département. On frôle les 2 euros pour le litre avec le maintien de l'aide de l'État de 15 centimes. Syndicats, associations des consommateurs et élus tous appellent à la prise en compte de mesures fortes. Ces augmentations impactent tout le monde. Promouvoir la lecture auprès des jeunes, c'est le but de la fête du livre. Partir en livre, tout ce mois de juillet, différentes actions sont mises en place. À Pamandie, c'est à la bibliothèque que les enfants, très nombreux, se sont retrouvés ce matin. Et qui dit livre, dit aussi édition. On en parle avec Fumo Silahi, gérant des éditions Hirizi Yamaori. Les habitants de Tzumonye ont érigé un barrage au niveau du carrefour juste avant le pont du village de Tzumonye. Ils réclament un nouveau pont car, malgré leurs nombreuses manifestations de ces dernières années, les promesses n'ont pas été tenues. Conséquence, la circulation du nord vers Mamoudzou a été fortement impactée toute la matinée. Sur place, je n'ai rien à tout manier à ça, dit Razafi Tsaïm. Stop au pont sauvage. Le message se mata à l'entrée du carrefour de Tzumonye fermé à la circulation, sauf pour les véhicules de secours. Sur ce barrage, une poignée d'habitants déterminés réclament que soit refait à neuf le pont de Tzumonye, situé à quelques mètres de là. Ce qui m'embête, moi, c'est de prendre mon conteneur à Longoni, là, et de faire tout le tour passé par Mtsangamouji à quoi, jusqu'à chez moi, Mtsara. Et tout ce trajet me coûte 800 euros. Lorsqu'il passe par ici, c'est 200 euros. En effet, impossible pour les gros porteurs d'emprunter ce pont. Pour les véhicules plus légers, pas d'autre choix que de rouler au pas. L'ouvrage, construit dans les années 40, en inquiète plus d'un aujourd'hui. C'est pas évident pour les piétons, encore moins pour nous, les automobilistes. Là, c'est très dégradé en ce moment-là. Du coup, il y a carrément un trou, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, les gens se manifestent. On a l'impression que les élus passent là, et bien, ils ne voient pas ce qui se passe. Et c'est vraiment dangereux. On attend qu'il y ait un mort, qu'il y ait un blessé pour réagir. Et c'est vraiment dommage. Pourtant, plus de 11 millions d'euros seraient déjà fléchés pour la réalisation d'une voie de déviation au niveau de Zoumonier. Reste à savoir quand sera donné le premier coup de pelle. Une échéance qui sera probablement évoquée jeudi, lors d'une réunion de travail entre les services de l'État, le Conseil départemental et la commune de Bandabois. En attendant, la levée des barrages a été ordonnée par la préfecture. Si vous avez fait le plein depuis vendredi dernier, vous avez sans doute remarqué que les prix des carburants ont fortement augmenté. Avec le maintien de l'aide de l'État à hauteur de 15 centimes, le litre du sans-plomb, par exemple, vous coûte actuellement 1,97 €. Mais sans cette aide, le litre atteint les 2,12 €. Une situation intenable, il faut des mesures d'accompagnement, martèlent les syndicats. Achim Saïd Achim, Naslam Arouane et Fahar Hosseini. La hausse des carburants est un nouveau coup dur porté au panier de la ménagère. A Mayotte, cette inflation réduit considérablement le pouvoir d'achat en absorbant plus de 50% d'un salaire minimum. Cette inflation est lourdement ressentie également chez les artisans-taxis et entreprises locales. Le taxi ne rapporte plus, les clients se font rares et le gasoil est en hausse. S'il passe à 2 euros, on l'achètera. Aujourd'hui, la révision des revenus des sans-emploi est impérative. Je pense notamment aux minimas sociaux qui ne sont pas perçus dignement par notre population, puisque nous le savons que Mayotte est une terre de population très dépendante financièrement, mais qui n'est pas du tout accompagnée. Et donc quand la vie est chère et quand l'inflation frappe la France, elle frappe avant tout la France d'Amba qui est Mayotte. La France d'Amba est touchée. Les syndicats attendent de réelles actions, comme les révisions de taxes de carburant et l'alignement des mesures d'accompagnement des salariés, comme dans les autres départements. Il faut que ces mesures soient aussi appliquées à Mayotte pour accompagner les salariés, pour alléger le poids de cette charge sur les salariés qui partent de chez eux pour aller au travail. Mais en même temps, comme il n'y a pas un service public de transport qui existe dans le département, tout le monde pour aller au travail est obligé d'utiliser sa voiture personnelle. Donc il faut une aide conséquente pour les salariés de Mayotte. Nous allons nous réunir et saisir le préfet et le gouvernement afin de trouver des réelles solutions sur le panier ménagère ici à Mayotte. Il est temps que tout cela change parce que trop, c'est trop. Les prix, on ne peut plus. Là, on est bientôt à 2 euros le prix de l'essence, ça en est trop. À Mayotte, le dispositif d'aide exceptionnelle de l'État de 15 centimes d'euros par litre reste maintenu. Mais la crainte du nouvel hausse est plus que jamais ancrée. Dans l'esprit des consommateurs. Il a enfin été dévoilé. Il s'agit du nouveau gouvernement qui compte 42 ministres, dont Elisabeth Borne, la première d'entre elles. Il s'avère que le jeu de chaises musicales a fait sortir certains et a fait entrer d'autres. On note ainsi le retour de Marlène Schiappa. Olivier Véran, lui, ancien ministre de la Santé, devient le porte-parole du gouvernement. Charlotte Motte et Diane Karcher-Mourgue. Première passation de la matinée. Après un passage éclair au porte-parole à du gouvernement, Olivia Grégoire cède sa place à Olivier Véran. Au-delà des mots de renouveau démocratique, c'est l'acte fort de ce quinquennat. Associer, consulter, concerter pour agir mieux. Olivia Grégoire rejoint Bercy comme ministre, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Franck Riester récupère le ministre des Relations avec le Parlement. Ce remaniement marque aussi le retour de Marlène Schiappa. L'ancienne ministre déléguée à la citoyenneté sera en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Pour la France insoumise, on prend les mêmes et on recommence. Ce qu'on observe, c'est qu'on a essentiellement une Macronie qui est repliée sur elle-même avec ses quelques fidèles. Pour un groupe qui s'appelle Renaissance, ça fait surtout le sentiment d'avoir des gens qui reviennent, d'avoir des comebacks. Et ça symbolise in fine, je pense, l'impasse dans laquelle se trouve Emmanuel Macron. Pour satisfaire la gauche, Olivier Klein fait son entrée au gouvernement. Le maire de Clichy-sous-Bois se voit confier le portefeuille du logement. Des gages sont aussi donnés aux proches d'Edouard Philippe. Agnès Firmin-Lebaudot, la porte-parole d'Horizon, hérite de l'organisation territoriale et des professions de santé. Christophe Béchut est promu. Il remplace Amélie de Montchalin au ministère de la Transition écologique. Sur Twitter, Marine Le Pen s'étonne. Ceux qui ont échoué sont tous reconduits. Le président de la République ignore ainsi une nouvelle fois le verdict des urnes et la volonté des Français d'une autre politique. Et on prend la direction de la rue Oudino, au ministère des Outre-mer, où Jean-François Caranco a été nommé ministre délégué des Outre-mer auprès du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les précisions d'Antoine Defive devant la caméra de Mourad Bourretima. C'est un lundi marathon pour le nouveau gouvernement. Tout a démarré juste derrière moi, place Beauvau au ministère de l'Intérieur, où en tout début d'après-midi s'est déroulée la cérémonie de passation de pouvoir. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et maintenant des Outre-mer, s'est dit ravi de retrouver un grand ministère qui englobe les Outre-mer. La dernière fois, c'était en 2011. Une cérémonie de passation entre Marlène Schiappa et Sonia Baques, nouvelle secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et qui a bien sûr dédié ses premières pensées à la Nouvelle-Calédonie. Cette passation s'est faite en présence de Jean-François Caranco, nouveau ministre délégué chargé des Outre-mer et qui a lui-même investi la rue Oudino quelques minutes plus tard. Alors tous se retrouvent maintenant quelques mètres sur ma gauche au Palais de l'Élysée pour le premier conseil des ministres du deuxième gouvernement d'Elisabeth Borne. Et la nomination de Gérald Darmanin comme ministre des Outre-mer est dénoncée par le collectif Mayotte en souffrance. Le collectif parle d'incompréhension et de déni. Il lui reproche l'insécurité galopante, tout comme l'immigration clandestine pour le collectif Mayotte en souffrance. C'est un message de mépris envoyé par le chef de l'État, Emmanuel Macron, et sa première ministre, Elisabeth Borne. Comment inciter les enfants à lire et à y prendre plaisir ? L'opération nationale « Partir en livre » est une des réponses. Tout ce mois de juillet, les bibliothèques peuvent mettre en place des actions sur une journée. Ce fut le cas aujourd'hui. à la bibliothèque de Pamondi qui a réuni de nombreux enfants pour la promotion de la lecture. Shafika Salimoukou et Youssouf Ahmed Matoir. Ambiance studieuse à la bibliothèque de Pamondi. Les enfants feuillettent les pages des livres à leur disposition et se laissent happer par les histoires. La fête du livre a pour objectif la promotion de la lecture, mais également donner le goût aux jeunes de lire à cette période des vacances. Nous essayons de faire le nécessaire pour mettre cette action en place avec encore une fois comme objectif de donner le goût à la lecture aux jeunes de Pamondi. Et pour transmettre ce plaisir de la découverte à travers les manuels, une illustratrice de livres pour enfants est présente. J'ai présenté mon travail aux enfants, mes livres, les croquis préparatoires, comment je réalise les livres et puis je leur ai expliqué un petit peu la chaîne du livre, comment le livre se fabrique. Et ensuite on est assez vite passé à la pratique parce que tout le monde avait très envie de dessiner. Et donc le thème qu'on a choisi cette année, c'est de travailler sur l'arbre de l'amitié puisque le thème de partir en livre cette année, c'est l'amitié. Motivés, les enfants ont participé volontiers à cet arbre de l'amitié. Je collais des papiers sur l'arbre qu'on a dessiné. J'ai fait de l'art plastique. Ça m'a plu comme activité. C'était bien, on s'est bien amusé. On a fait de l'origami, on a lu des livres, on a fait l'arbre de l'amitié. On a tous fait l'arbre de l'amitié avec tous les amis. Et c'est important d'avoir des amis. Ce type d'activité est une manière de rappeler aux enfants de ne pas oublier de lire, même pendant ses grandes vacances scolaires. Et avant qu'un livre n'arrive entre les mains du lecteur, il faut le publier. On en parle avec notre invité, Fumo Silahi, gérant des éditions Hirizi. Yamaori, bonsoir. Bonsoir Siti et bonsoir aux Maoris qui nous écoutent. Maoris, Maoris, est-ce qu'il nous écoute ? Alors, vous avez vu le reportage tout à l'heure sur cette journée, cette opération de partir en livre. Vous en pensez quoi ? Déjà, le jeu de mots, partir en live et en livre, déjà, c'est très intéressant parce qu'il y a de l'action. Quand on dit live, c'est de l'action en temps réel sur le lieu où ça se passe. Donc, je pense que ce sont des événements à renouveler régulièrement, surtout en période de vacances scolaires, où les cerveaux doivent toujours continuer à être activés et à être animés. Donc, je disais que vous étiez le gérant. Vous êtes le gérant des éditions Hirizi. Yamaori, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l'édition ? L'amour de la lecture. L'amour de la lecture. Vous savez, dans notre culture, le premier mot, le premier verset kohanique, c'est Ikra Li. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous, qui fait qu'au fil du temps, on se rend compte qu'autour de nous, il y a un manque par rapport à notre histoire, à notre culture. Et quand on regarde chez les voisins, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire chez nous. Et l'idée de créer la maison d'édition Hirizi Yamaori, c'est aussi pour répondre au fait à un projet personnel, mais qui entre dans un enjeu global sur Mayotte, l'historiographie de Mayotte et les enjeux à venir par rapport à la lecture. Donc, ce que je peux dire dessus rapidement, c'est qu'on a besoin d'éditeurs locaux qui sont en proximité, qui ont les codes culturels locaux aussi, pour pouvoir peut-être répondre aux besoins actuels. Vous vous présentez comme étant une maison d'édition indépendante, avec comme ambition de publier les écrivains ou les auteurs maorais. Qu'est-ce qu'un écrivain maorais peut trouver chez vous, qui ne peut pas trouver ailleurs ? Je pense d'abord à la proximité. Le même langage aussi. Et aussi la capacité à fusionner au niveau des idées, au niveau de la rencontre physique, parce que beaucoup souffrent de cette distanciation qui fait qu'on est là, on veut éditer, on veut imprimer les livres, le sortir, mais on se rend compte qu'il faut téléphoner soit à Paris, soit à Maurice, soit à Madagascar, pour pouvoir faire ce genre de travail. Or, ici, je peux aller dans un voulet, discuter avec un ami, travailler son livre en temps réel, avec notre ordinateur, jusqu'à la sortie du livre. Donc, ce sont des choses vraiment importantes, des avantages que nous avons, je pense que nous devons exploiter vraiment. Alors, parmi les ouvrages qui sont en cours de réalisation, qui vont bientôt être publiés, il y a celui-ci, L'espoir ensemble, de Mohamed de Moandje, qui va bientôt sortir. Un des premiers bouquins que vous allez publier aux éditions Hirizia Maure. Quelle difficulté vous avez rencontrée, surtout le long du processus ? D'accord. D'abord, une bonne chose, c'est que c'est une rencontre de deux esprits, entre moi et l'auteur du livre. Donc, la première fois qu'il m'a appelé, parce qu'il a eu contact avec un de mes amis, il m'a appelé, et le jour où on s'est rencontrés, on a échangé tout de suite, on a passé beaucoup de temps, alors qu'on ne s'attendait pas du tout. Donc, déjà, nous, c'était une ouverture, c'était une grande possibilité. Après, maintenant, quand on dit difficulté, ça reviendrait juste le fait du temps, en fait, d'ajuster, de revoir le texte. Mais globalement, franchement, c'est un projet très intéressant, je suis très fier. Et il n'y a pas eu vraiment de difficulté, puisqu'il y avait la fusion, le feeling qu'on avait mutuellement. Ça nous a conduit vraiment à aller très vite, et dans le bon sens. Et une dernière question, Moussila, Hirizia Maure, pourquoi ce nom ? Hirizia chez nous, dans notre code culturel, ça suppose la protection. Donc, nous, Hirizia Maure, c'est la protection contre l'aliénation, la protection contre l'ignorance et l'acculturation. Donc, ça, c'est moyen pour nous de nous émanciper. Quand on dit émanciper Mayotte, ça, c'est moyen de nous émanciper, de pouvoir lire et nous développer et accroître nos connaissances dans notre univers, notre environnement régional, mais aussi sur notre propre histoire. Parce que c'est ça qui nous permet, tout simplement, d'aller de l'avant. Parce que tant qu'on n'a pas notre histoire, on ne peut pas se permettre de concurrencer avec les autres qui sont autour de nous. Donc, nous comprenons qu'actuellement, il y a une bataille de mémoire, tout ce qui est lié à la culture, à l'histoire. La meilleure manière d'aller de l'avant et progresser, c'est de savoir qui on est. Et on travaille beaucoup sur ce thème actuellement ici, sur tout ce qu'on a à éditer par l'avenir. Donc, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes aussi. Merci beaucoup, Fumosilaï. Merci à vous. Je vous remercie. Et je rappelle donc que vous êtes gérant des éditions Hirizi Yamahore. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal Enchimahore. Très belle soirée sur la première. C'est une belle, belle, belle journée qui commence une belle journée Le soleil a peur, de la musique est bonne C'est une belle journée C'est une belle, belle, belle journée qui commence une belle journée C'est une belle, belle, belle journée qui commence une belle journée Avec SFR, faites votre choix. Jusqu'au 19 juillet, profitez de remises allant jusqu'à moins 50% sur une sélection de mobiles. iPhone, Samsung, le plus dur sera de choisir. SFR, enjoy. Waouh, c'est l'anniversaire Cetam. En fait ça, pour la maison, Cetam vous réserve le top du top. Et côté mode, toute la famille sera magnifique. C'est ça, l'anniversaire Cetam. Avec Orange, une météo qui vous ressemble. Wasna Was. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce premier bulletin météo de la semaine. Voici vos prévisions de demain mardi, 5 juillet. Demain matin, le temps est beau et bien ensoleillé dans l'ensemble. Toutefois, nous aurons quelques développements nuageux sur la petite terre, mais sans grand effet. Dans l'après-midi, les nuages deviennent de plus en plus nombreux avec un risque d'averse dans l'ouest de l'île. Concernant les températures, nous notons pour la minimale 23 degrés à Barakani et pour la maximale 29 degrés à Pamondi. Le vent soufflera de secteur sud-sud-est entre 10 à 20 km heure. La mer est agitée dans l'ensemble. Dans la région, nous notons 27 degrés à Moroni sous un temps peu nuageux, 18 degrés à Tananarif, 24 degrés à Saint-Denis ainsi que 22 degrés à Port-lui sous un temps d'averse. Demain, les marées basses seront à 1h45 et 13h50. Les marées hautes à 7h49 et 20h06. Le soleil se lèvera à 6h21 pour se coucher à 17h45. La lune, nous la verrons à 10h51 pour disparaître à 23h01. Demain, n'oubliez pas de souhaiter joyeuses fêtes à tous les Antoines. Je vous laisse accompagné de votre image du jour quand un nom se retrouve juste après le journal Amoré. Bonne soirée sur Meut, la première et à tout à l'heure. Waouh ! C'est l'anniversaire Sétam ! En fait ça, pour la maison, Sétam vous réserve le top du top. Et côté mode, toute la famille sera magnifique ! C'est ça l'anniversaire Sétam ! Avec Orange, une météo qui vous ressemble. Wasnawas ! Avec SFR, faites votre choix ! Jusqu'au 19 juillet, profitez de remises allant jusqu'à moins 50% sur une sélection de mobiles. iPhone, Samsung, le plus dur sera de choisir. SFR, enjoy ! C'est l'anniversaire Sétam 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 ! Sous-titrage ST' 501 Le temps, il n'y a pas d'un événement, il n'y a pas d'un événement, il n'y a pas d'un événement. La loi, le passé des événements sur la Warie, c'est car les événements sur le pays, c'est à la아요ie. Il y a pas d'un événement, il ne vautant de l'avion à la démonique. Il ne vautant de l'avion à la 달ale. Pau de la stressedidité, il ne adquit de tout un événement. Il n'y a pas de nous, il ne vautant de l'avion à la wcześniej-vous. Si on a mis en train de faire un contenu, il n'y a pas de contenu. Il a dit qu'il y a un contenu. Il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. Les contenu sont tous les contenus de la ville. Mais il n'y a pas de contenu. Les contenus de la ville sont tous les jours. C'est presque tous les jours. Après, il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. C'est dangereux. Il est dans un foro, il y a des contenus de la ville. C'est assez dangereux. Donc c'est tout à fait. C'est l'éluia. Aujourd'hui, maintenant, cette manifeste est la fraude des milions. C'est pour ça qu'il y avait une vraie. Vous allez faire un peu demannations. Donc, il y a une vraie. C'est une vraie. Il faut faire un tournoi. Il faut faire un tournoi. L'accès aux camions, les marchandises. Il faut faire un tournoi. C'est pour ça qu'il y a une vraie. C'est ce qu'il y a un déjeuner, il y a un déjeuner. C'est ce qu'il 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 y a un déjeuner. C'est... ... 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